... Sur la délivrabilité, avec nos trois invités qui sont déjà installés. Et qui sont... Je vais vous présenter. Donc, Alain Doustalé, qui est à ma gauche, bonjour. Vous êtes responsable de la cellule Daily Internet de Orange, ça fait peur. Orange, marque unique du groupe France Télécom pour l'Internet, la télévision et le mobile. Et vous, ici, vous représentez le volet fournisseur d'accès Internet, FAI. A vos côtés, Martha Ebonguet, vous êtes directeur service client des Marsis. Vous accompagnez les directions marketing et e-business dans l'automatisation marketing. Et Mickaël Bellassen, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique de deux sous-chéris, une boutique en ligne de lingerie et de sous-vêtements. Alors, l'objectif de cette table ronde, je l'ai déjà annoncé, c'est de cerner les problématiques autour de la délivrabilité. Mais, avant de démarrer cette discussion, on a un petit film à vous projeter, un micro-trottoir, pour savoir un peu comment est-ce que cette notion de la délivrabilité est perçue par des personnes. Alors, vous avez plusieurs écrans. Il y a cinq écrans dans la salle. Et c'est surtout le son qui nous intéresse, mais c'est sympa aussi de les voir. Qu'est-ce que la délivrabilité ? La délivrabilité, c'est lorsque l'on délivre quelque chose. Donc, par exemple, le moment où quelqu'un demande quelque chose, demande un objet et on lui délivre cet objet. La délivrabilité, moi je connais le terme de livrable. Après, délivrabilité, c'est peut-être ce qui concerne les mails. J'en ai aucune idée. La capacité à délivrer un contenu, certainement ? Je pense que si c'est un produit livrable ou pas. Après, je n'ai jamais entendu ce terme. Combien coûte un email non délivré ? Je n'ai pas la moindre idée. Tout dépend du coût d'emailing que l'on a fait avec la société prestataire. Aucune idée ? Je dirais 10 centimes d'euros. Je ne dirais rien du tout. Non, je ne me suis même pas posé la question, non. Pourquoi l'email arrive-t-il en spam ? L'email peut arriver en spam si l'objet n'est pas le bon ou si le contact a déjà été bloqué comme indésirable dans la boîte mail de la personne qui va recevoir le mail. L'email arrive en spam, généralement, quand on s'est envoyé par une machine et que la personne, je crois qu'elle ne fait pas confiance ou n'a pas encore fait confiance à telle machine qui a envoyé le spam. C'est une bonne question que j'ai déjà posée, on n'a pas su me répondre. Donc, je ne sais pas non plus. Donc, voilà, vous voyez un peu où en sont nos amis qui vont nous suivre tout au long de la matinée, puisqu'on leur a posé plein de questions. Mais ils ont un niveau plutôt, je ne dirais pas zéro, parce qu'il y a quelques réponses qui sont à peu près justes, mais un niveau plutôt à recadrer pour leur faire comprendre, d'une part, que la délivrabilité est un enjeu stratégique pour les entreprises, que la délivrabilité ou qu'un mail non remis ne coûte pas zéro ou dix centimes, je suppose, ou tout dépend du montant qu'on a négocié avec son routeur. Donc, un sujet vraiment à approfondir ensemble. Alors, déjà, je suppose que les objectifs, là, autour de nous, dans cette table ronde, on a un fournisseur FAI, on a un prestataire, on a un annonceur, avec chacun des objectifs totalement différents autour de cette notion de délivrabilité. Mickaël, par exemple, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dire quels sont vos objectifs en la matière ? Nous, nos objectifs, c'est rentabiliser nos coûts d'acquisition. Donc, on travaille sur un modèle qui est très, très lié au prospect. On a besoin, en fait, sur notre modèle économique, de travailler plus sur les prospects que sur les clients. C'est une statistique par rapport à la lingerie. Une femme achète 3,2 ensembles par an. On a des coûts très bas. On fait du hard discount. On est fabricant. Le panier moyen est environ à 40 euros. On peut faire des promotions avec des ensembles à 3,50. Donc, forcément, une fois qu'ils ont acheté, on n'est pas sûr de pouvoir compter sur le rebuy au cours de l'année. Donc, nos coûts d'acquisition sont très importants. C'est vrai que quand j'entends le coût de l'emailing, en fait, le coût du prestataire, nous, c'est surtout le coût d'acquisition qui est très important et qui est très long chez nous à rentabiliser. On rentabilise généralement à M plus 3 nos collectes. Alain Doustalé, vous partagez la même vision. Vous, en tant qu'FAI, vos enjeux se portent sur quoi ? Alors, nous, nos enjeux se portent sur le fait que nos clients reçoivent leurs mails et qu'ils ne reçoivent que ceux qu'ils ont souhaité recevoir. La délivrabilité, pour nous, c'est ça. C'est très important que les clients reçoivent bien les mails. Mais c'est bien important qu'ils ne reçoivent que ceux qu'ils ont décidé de recevoir, ceux pour lesquels ils sont inscrits pour recevoir. Martin, vous, finalement, vous vous trouvez à mi-chemin entre l'annonceur et le FAI. Quelle est votre vision aussi sur cette notion de délivrabilité ? Voilà. Comme je disais, en fait, d'un côté, nous avons... Parce que nous, on est vraiment situé au milieu. Et on va faire, on va dire, l'intermédiaire, le facilitateur entre l'annonceur et le FAI. Donc, d'un côté, on a notre client qui a des coûts d'acquisition et qui souhaite un retour sur investissement. Et donc, notre travail est de faire en sorte de maximiser son retour sur investissement. Donc, pour ce faire, on va mettre à disposition de nos clients, des annonceurs, une infrastructure qui est solide, qui est en conformité avec les exigences des FAI. Et aussi, donc, on a un devoir aussi de notre côté de protéger cette infrastructure afin de maintenir une bonne réputation. Peut-être qu'on parlera un peu plus tard de ce que c'est la réputation. Mais donc, voilà, du point de vue de l'annonceur, voilà ce qu'on doit faire. Du point de vue du FAI, donc, une grosse partie du travail consiste à entretenir des relations de confiance avec le FAI. Et être en conformité, justement, avec sa plateforme, savoir comment lui envoyer les emails et aussi faire en sorte que ses clients soient respectés. Parce que, comme l'a bien spécifié Alain, les destinataires chez Orange sont ses clients. Et son travail, lui, c'est de faire en sorte que ses clients soient contents. Sachant que si bien l'annonceur que le FAI ont les mêmes clients, c'est-à-dire qu'ils se battent pour la même chose, et au final, donc, il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour pouvoir faire en sorte que les mails qui ont été demandés soient bien reçus. Et donc, notre travail, c'est aussi d'essayer de faire ça, de mettre ça en place. Alors, justement, cette notion de délivrabilité, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien ou une fois qu'on a intégré cette fameuse spécificité marketing, qu'on est en phase avec, d'une part, l'annonceur et d'autre part, le FAI ? Ça roule. Dites-moi. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vraiment un travail au quotidien. Toutes les problématiques de délivrabilité, toutes les problématiques techniques qu'on peut rencontrer sont dues aux moyens qu'on met pour lutter contre le mail cybercriminel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 85% des mails qui circulent qui sont du spam. C'est-à-dire du spam cybercriminel qui sont liés à des faux produits, à la pharmacie, à toutes ces choses-là. Donc, on met en place, au niveau des fournisseurs d'accès, énormément de moyens pour lutter contre ce spam cybercriminel qui provoque des évolutions techniques de nos plateformes. On est obligé de s'adapter aux gens qui sont en face. En face de nous, on a des industries cybercriminels qui sont sans arrêt en train d'innover pour pouvoir transmettre leurs mails et que leurs mails arrivent dans la boîte de nos clients. Donc, on s'adapte en permanence à leurs activités. Et donc, forcément, on fait des évolutions techniques, alors qu'ils sont mineurs, qu'ils ne sont pas visibles pour le grand public, mais qu'ils sont quand même relativement fréquentes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des très bonnes relations avec les gens dont le métier, c'est de transmettre du mail, puisqu'on a besoin d'avoir une adaptation. Parce que, comme je vous l'ai dit, le pire pour nous, ce n'est pas un spam qui arrive, c'est un mail qui n'arriverait pas à un client. Donc, on est obligé quand même de travailler régulièrement. Et c'est pour ça qu'on travaille très régulièrement avec les routeurs avec qui on a des relations. On n'a pas des relations avec tout le monde. On a des relations avec les gens qui travaillent correctement. Donc, les évolutions techniques, c'est en permanence. Pour un annonceur, pour deux sous-chéris, vos prérequis en matière de délivrabilité, vous mettez en place quoi ? On l'a vu sur les interlocuteurs qui sont intervenus, la délivrabilité, ce n'est pas une science exacte. Et c'est une science qui évolue au jour le jour. Donc, c'est un terme marketing dont on parle beaucoup, mais personne n'a la solution absolue. Donc, nous, on reste sur notre domaine d'activité, c'est-à-dire la cohérence commerciale et essayer d'être le plus en phase avec notre base de données, d'essayer de communiquer le plus en one-to-one, d'adresser le bon message au bon interlocuteur, l'entretien de la base, l'entretien de la collecte. Et donc, on reste sur notre partie e-commerce, tout en surveillant à la loupe les statistiques de délivrabilité. Et sur ce domaine, on est bien entendu épaulé par MR6, par notre auteur. Quand vous dites que vous prêtez une attention particulière à la façon dont vous collectez, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il y a énormément d'acteurs. Alors, on est énormément sollicité, puisqu'une fois qu'on commence à collecter avec un fournisseur, il y a forcément tous les concurrents qui vont nous contacter pour essayer de nous proposer des tarifs, des pricing. Il faut bien surveiller que la collecte se fait bien dans les conditions, parce que la maîtrise technique sur du volume et sur des déploiements d'opérations, c'est assez compliqué, dans les conditions dans lesquelles on nous les a vendues, tout simplement, pour qu'on se retrouve bien avec des gens qui sont volontaires à l'inscription. sur notre programme. D'accord. Martin, finalement, si on doit résumer les prérequis, j'entends qu'il y a un volet technique, j'entends qu'il y a un volet marketing. Les deux, finalement, sont forcément corrélés ? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, de plus en plus, on remarque, en entendant le point de vue, par exemple, d'un FAI, comme Orange, qu'aujourd'hui, le marketing et l'ADSI doivent travailler main dans la main. Il y a quelques années, dans l'évolution du filtrage, etc., on va dire qu'on avait un peu perdu l'utilisateur de vue dans le filtrage et, aujourd'hui, il est revenu au cœur du filtrage. C'est-à-dire que ce qui importe, aujourd'hui, c'est la satisfaction du dessinataire. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, l'ADSI et le marketing sont obligés de travailler ensemble. Si les deux sont décorrélés, il n'est pas possible d'obtenir les meilleurs résultats de délivrabilité. Donc, ce qu'il faut faire, aujourd'hui, c'est de mettre en place des programmes relationnels qui vont faire en sorte que les utilisateurs vont interagir avec la marque. C'est-à-dire, les utilisateurs, je parle de prospects, donc mettre en place des stratégies PRM et les actifs en mettant des stratégies CRM et qui vont suivre l'utilisateur dans le cycle de vie client. C'est-à-dire qu'un prospect froid ne réagira pas de la même façon qu'un prospect chaud. Il devient ensuite premier acheteur. Comment faire en sorte qu'il achète plus, etc. Et, au fur et à mesure du temps, on remarque qu'il y a de l'attrition de la liste ou bien une baisse d'attention de l'utilisateur. Il faut mettre en place des programmes relationnels qui permettent de les ramener dans un segment où ils seront très actifs. Ils vont générer des actions positives, des ouvertures, des clics, des ajouts au carnet d'adresse et, à partir de là, la délivrabilité sera optimum. Sans ça, aujourd'hui, on ne peut plus se baser sur des caractéristiques soit uniquement techniques, soit uniquement marketing. C'est un hybride entre les deux. Sans ça, les résultats ne seront pas à la hauteur. Alors, justement, parlons de résultats. Est-ce qu'un point de délivrabilité gagné permet de gagner, je dis n'importe quoi, un point de chiffre d'affaires ? Est-ce qu'aujourd'hui, on mesure l'impact de la délivrabilité sur le business directement ? Est-ce que les fameux 10 centimes annoncés par nos amis dans leurs témoignages sont pertinents ? Je suppose que non. Non, pas vraiment. Il y a deux choses. Il y a du manque à gagner, d'une part, pour un manque de délivrabilité. Donc, si vous perdez 5% de vos emails qui ne sont pas livrés sur le chiffre d'affaires annuel, ça peut avoir des conséquences énormes. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer de nom non plus, mais j'ai déjà vu lors de mes interactions avec des prospects, du manque à gagner qui allait jusqu'au million. Et aussi, vous pouvez gagner du chiffre d'affaires avec de l'interaction. C'est-à-dire que les utilisateurs qui interagissent avec votre marque vont faire en sorte que vous allez être mieux délivrés. Et ceux qui interagissent un peu moins vont, à leur tour, générer du chiffre pour vous. Donc, c'est vrai que dans le reportage, ils n'avaient pas non plus des avis à viser sur la question. Mais ça peut se chiffrer en millions. D'accord. Pour de sous-chéris, vous le chiffrez ? Alors, je suppose que vous n'allez pas nous donner dans le détail... Disons que, sans entrer dans le détail, on privilégie toujours la cohérence commerciale. Ça veut dire que même si on a un souci de délivrabilité, on a un point qui parle énormément, c'est la réactivité. C'est-à-dire le nombre de cliqueurs par rapport au nombre d'ouvreurs. Aujourd'hui, quand la réactivité est mauvaise, ce n'est pas la peine d'aller chercher sur des points de délivrabilité pour pouvoir augmenter la performance. C'est la stratégie commerciale. On remet souvent en cause la stratégie commerciale. Et puis après, on met de plus en plus de moyens techniques pour communiquer avec nos clients. La délivrabilité, c'est un point très important. Mais si on consacre tous nos efforts là-dessus, à savoir qu'on est quand même une entreprise à taille humaine, on n'arrivera pas justement à obtenir la performance qu'on attend sur notre activité. Alain, pour Orange, pour un FAI, la délivrabilité, la performance, ça se mesure comment ? Alors, nous, on ne va pas tellement mesurer la délivrabilité dans ce sens-là. Nous, on va mesurer le mécontentement client, en fait. On réagit d'une façon différente. Alors, effectivement, nous, des clients qui ne reçoivent pas les mails qu'ils attendent, sont très bons et contents. Et c'est une chose, c'est la première chose qu'on regarde tous les matins, les gens qui se plaignent des mails qui ne sont pas arrivés. C'est vraiment notre première activité. Maintenant, nous, ce qu'on va mesurer, c'est la satisfaction client. Vraiment, notre seul élément, c'est ça. Alors, effectivement, quand quelqu'un nous saisit en nous disant que nos mails ne sont plus délivrés, on essaie d'analyser pourquoi. On le fait quand ça arrive. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver quand même. On le fait pour essayer de donner la cause. C'est-à-dire qu'on va dire, là, il y a un problème technique parce que ça peut arriver. Ou, oui, c'est bloqué parce que telle campagne a provoqué tant de mécontentement chez nos clients. Donc, il y a un blocage. Et ensuite, on discute avec les acteurs pour que des mesures soient prises d'un côté et que le plus rapidement possible, on puisse repartir sur une délivrabilité normale. Puisque c'est vraiment le but d'Orange, c'est que les mails arrivent dans la boîte des clients. C'est vraiment notre... C'est aussi notre cœur de métier. On envoie des mails tous les jours aussi. Vous avez cette double casquette, effectivement. Vous accompagnez les annonceurs et les routeurs. Mais vous êtes, vous aussi, annonceur avec une mécanique relationnelle forte. Exactement. Et puis, j'ai des relations aussi avec les gens du marketing chez moi quand j'arrive à bloquer aussi leur campagne. Puisque ça arrive aussi si nos clients sont mécontents. C'est des choses qui arrivent. Le contenu, l'HTML, la pertinence du message sont des éléments aussi essentiels qui conditionnent la délivrabilité. Qui veut prendre la parole sur ce point-là ? Oui, il faut savoir que dans les filtres anti-spam, il y a des milliers même de règles qui vont regarder les entêtes, le sujet, le contenu, l'IP, faire du DNS. Donc c'est vrai que le contenu, il s'intègre dans tout un processus de filtrage et il est en général fait en dernier. C'est bien ça parce que c'est la partie qui prend le plus de ressources par rapport au reste. Le concept de réputation dont on parlait avant a été développé en fait pour pallier à ça. C'est-à-dire que vu que ça prend beaucoup de ressources de vérifier le contenu, on essaie de trouver une solution pour arrêter les emails en amont en se basant sur la réputation. Donc le contenu, oui, il a une importance. C'est-à-dire qu'il a une importance technique aussi, il faut qu'il soit bien codé, il faut que les liens qui sont à l'intérieur ne soient pas blacklistés, etc. Mais il y a aussi une implication marketing. C'est pour ça aussi que je vous disais que la DSI et le marketing doivent travailler ensemble. C'est-à-dire qu'un contenu bien construit va avoir une lecture qui est possible pour les gens qui lisent dans le détail et les gens qui lisent en diagonale. Donc il faut que le contenu soit adapté pour tout le monde. Et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des call to action, je ne sais pas comment on dit en français, excusez-moi, qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec votre email. C'est-à-dire que si vous leur donnez la possibilité de cliquer sur un lien, mais qui est tout en bas, ils doivent scroller pour arriver en bas, personne n'aime aller en bas de l'email. Donc le contenu, en fait, ce n'est plus uniquement des considérations techniques, c'est aussi l'ergonomie qui va faire que ça va générer des actions positives et donc améliorer votre délivrabilité. Michael, vous, justement, votre contenu, il est fait comment ? Vous envoyez combien d'emails ? On fait beaucoup d'A-B testing, on remet notre création souvent en question. Donc on essaie de templétiser un maximum pour pouvoir lancer le maximum de campagnes. Et puis on a beaucoup de scénarios qui sont automatisés, donc qui ont déjà été testés. On suit la délivrabilité, on fait des tests sur des outils. Il y a énormément d'outils comme l'Itmus ou autres qui nous permettent de faire l'analyse du contenu. Vous avez vu des choses qui fonctionnent mieux que d'autres ? Quand je dis choses, c'est vague volontairement en termes de contenu, en termes d'objets ? Oui, tout à fait. Surtout en termes de codage. Et de codage ? Oui, oui, oui. Vous pouvez nous donner deux, trois astuces ? Par exemple, éviter de construire un HTML par l'automatisation de Photoshop. Par exemple, ça donne des résultats qui ne sont pas bons. du tout-image, c'est vraiment pas bon. Après, il y a énormément d'erreurs de code. Et certaines personnes ont le défaut de penser que quand ça marche sur un navigateur, ça marche sur l'email. Mais ce ne sont pas les mêmes règles de codage. Donc, par exemple, je vais dire, j'ai vu des utilisateurs mettre un lien autour d'un tableau. Et ça, ça marche très très bien quand vous le mettez sur un navigateur parce qu'il décode. Mais une fois que ça arrive en boîte mail, le clic est impossible. Donc, laisser des liens morts sur une créa, c'est vraiment aussi problématique. Ça peut avoir des problématiques techniques assez importantes. D'accord. Donc, finalement, pardon, allez-y, Martin. Oui, je voulais juste rajouter une ou deux choses. Donc, c'est vrai qu'il existe des outils pour pouvoir vérifier le contenu et l'ergonomie de vos emails avant l'envoi. Donc, ils vous permettent de faire du preview et vous pouvez voir navigateur par FAI, ce à quoi votre email va ressembler. Alors, ça, c'est des outils qui sont à disposition. Mais très souvent, on va dire, moi, les gens avec qui j'interagis, l'utilisent assez mal. Il y a une fonctionnalité dedans que personne n'utilise et qui est très importante, qui est la fonction avec les images désactivées. C'est-à-dire que les images qui sont désactivées vont apparaître, vous allez avoir une page blanche. Et il faut que vous ayez du texte, des balises alt, qui permettent, en fait, de générer l'intérêt pour les utilisateurs. Donc, très souvent, moi, je vous conseille, je vous recommande chaudement de regarder ce à quoi votre email va ressembler sans les images et voir si ça va pousser les gens à interagir avec votre email. Et aussi, dernière chose, statistiquement, ça fait, on va dire, ça fait bien faire dix ans que je fais de la délivrabilité et que j'ai travaillé avec beaucoup de clients des groupes Pepsi, par exemple, Procter Gamble, etc. Au niveau des, donc ça c'est une petite astuce, au niveau des subject lines, donc des objets, sachez que les objets courts et directs marchent beaucoup mieux avec les actifs et les sujets assez longs vont marcher avec les inactifs. Statistiquement, c'est-à-dire que vous allez voir une différence d'à peu près 20 à 25% d'interaction en plus sur des sujets longs, par exemple, sur des inactifs. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place, par exemple, dans la gestion de votre parcours de vie client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde reçoive la même chose. Vous devez adapter la communication, en fait. Parfait. Alain, vous vouliez rajouter quelque chose ? Au niveau d'un FAI, le contenu, c'est la chose vraiment qui arrive en dernier. Ce qui compte vraiment pour nous en premier, c'est quand même la réputation. La réputation des IP qui émettent, la réputation des annonceurs, la réputation des routeurs. C'est vraiment les premiers filtres qui sont basés sur ça. Ensuite, en termes de contenu, on ne va pas regarder le contenu. On a des mécanismes automatiques qui vont aller mesurer dans le mail, qui vont aller chercher certains éléments, qui vont faire augmenter la note spam. Et quand elle augmente, ce n'est pas très bon, puisqu'arriver à un certain niveau, on bascule dans le courrier indésirable. Ce qu'on va chercher, c'est effectivement les erreurs techniques, les liens morts, les liens vers des sites qui ont mauvaise réputation et toutes ces choses-là. Mais ça ne va pas être sur l'affichage par lui-même. L'affichage par lui-même, c'est s'il est mauvais, s'il y a une mauvaise créa, c'est les clients qui vont nous le remonter de toute façon, puisqu'ils ne vont pas être contents. Et quand ils ne sont pas contents, souvent, ils le signalent. Eh bien, on voit effectivement que la délivrabilité, aujourd'hui, conditionne totalement la réussite des différentes campagnes, PRM, CRM, les campagnes marketing qu'on va orchestrer, et d'acquisition aussi, bien entendu. Je vous remercie beaucoup pour votre retour d'expérience. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, vous souhaitez poser des questions, mais on a devant nous dix bonnes minutes. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, je remercie Martin, Alain et Mickaël. Et je donne la parole à... Moi, j'avais une question au niveau, justement, des règles, un petit peu de spam au niveau du FAI, parce qu'on voit qu'ils sont différents, des fois, d'un FAI à un autre, notamment sur des ouvreurs, par exemple. On voit que quand on envoie un email au bout de trois, quatre fois de quelqu'un qui n'a pas ouvert, il peut revenir en spam, en fait. Donc, je voulais savoir quelle était la politique au niveau, justement, des FAI. Donc, il n'y a qu'Orange, et ce n'est pas forcément avec Orange qu'il y a le plus de... Nous, qu'on a le plus de problèmes, mais on voit quand même qu'il y a des règles qui font que, ben oui, des fois, on est obligé d'arrêter un peu de solliciter une cible un peu d'inactif pour attendre et pour que, justement, dans la règle de gestion, derrière, ils puissent rarriver dans la boîte aux lettres. Oui, alors ça, c'est très spécifique aux Américains. Et ce n'est pas les FAI, c'est des free mail. Oui, des free mail, oui, pardon, c'est vrai. Au niveau des FAI français, personne n'utilise cette fonctionnalité, puisqu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit 100% légal sur les plateformes françaises. On n'a pas le droit de suivre le contenu et ce que fait un client de son mail. Aujourd'hui, quand on délivre un mail à un client, il est propriétaire de ce mail et nous, on ne peut plus regarder ce qu'il en fait. C'est ça, la réalité pour les FAI français. Donc, à partir de là, il n'y a pas de choses comme ça qui sont mises en place. Je sais qu'il y a des... Par exemple, Gmail, quand il y a une campagne de phishing, par exemple, quand il la voit arriver, même s'il l'a déposée dans la boîte de ses clients, dès qu'il se rend compte que c'est une campagne de phishing, il va les reprendre dans la boîte de ses clients et les mettre à la poubelle. Si vous faites ça et que vous êtes un fournisseur d'accès français, ça peut vous coûter très 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 cher parce que c'est formellement interdit puisque dès qu'on a déposé un mail, dès qu'on a accepté un mail sur notre plateforme, on se doit de le déposer et dès qu'on l'a déposé dans la boîte du client, elle est de la responsabilité du client et uniquement du client. Moi, j'avais une question par rapport au contenu. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez automatisé un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'analyser le contenu de la newsletter et faire en sorte qu'en fonction de la réputation de ce site, on va avoir une meilleure délivrabilité ou pas. Est-ce que ces règles évoluent souvent ? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une réputation est plus ou moins bonne sur un site internet sans parler de l'email ? Puisque vous, vous analysez, si j'ai bien compris, la réputation du site. Non ? Alors, c'est le moteur anti-spam qui fait ça. C'est l'anti-spam. Donc, en France, on a une particularité, c'est que tous les fournisseurs d'accès ont aujourd'hui le même moteur anti-spam. C'est-à-dire que ce qui va être tagué spam pour Orange, il y a beaucoup de chances que ça le soit aussi chez Free, que ça le soit chez SFR. L'analyse, elle se fait d'abord sur la qualité de l'envoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle va se faire sur les signatures. Tous les mails, tous les gens qui envoient des mails ont des signatures. Il y a des éléments qui permettent de reconnaître. Donc, ce qui va être recherché, c'est des signatures qui correspondent à des gens qui sont connus pour faire du spam. Si vous utilisez les mêmes techniques que les spammeurs pour transmettre vos mails, vos mails arriveront au même endroit que ceux des spammeurs. C'est ça qu'on regarde. Ensuite, au niveau des liens qu'on va aller regarder, c'est des liens qui ont été utilisés dans des campagnes pour faire du spam. Si vous incluez ces liens-là dans votre création, automatiquement, ça va faire monter cette note et va faire que vos mails risquent de se retrouver en boîte à spam. C'est sur ces éléments-là. On ne va pas aller regarder si le site a bonne réputation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des gens qui disent non, là, on n'a pas bien acheté, on n'a pas été bien ensuite. Tout ça, on le regarde bien entendu pas du tout. La chose qu'on regarde, c'est est-ce que ce site a déjà été vecteur d'une campagne de spam ? Est-ce qu'il a été vecteur du mécontentement client ? C'est la seule chose qu'on regarde. Et après, tout le reste, c'est vraiment des algorithmes très très compliqués et ça ne change pas tous les jours, ça change toutes les heures. C'est en permanence. Il y a des gens qui sont sans arrêt en train d'essayer de passer à travers les filtres et de l'autre côté, il y a des gens qui sont sans arrêt en train d'analyser, de rajouter, d'analyser telle campagne, de remettre des choses. Les annonceurs ont moyen de connaître leur fameuse note spam ? Je pense que si vous vous envoyez un mail sur une boîte qui est à vous, chez un fournisseur d'accès, dans les entêtes, la note doit apparaître. D'accord. Mais je ne pense pas que c'est vraiment un intérêt à ce niveau-là. De toute façon, quand ça tombe pour quelque chose comme ça, c'est qu'il y a vraiment un problème dans la créa. Je pense qu'aujourd'hui, sur les gens qui travaillent avec des gens ayant pignon sur eux, qui travaillent correctement, je n'ai pas souvenir qu'il y a eu beaucoup de créa qui se soient tombés parce qu'il y avait des erreurs comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des professionnels pour le faire. Alors effectivement, si on utilise Photoshop, on a pas mal de chances d'avoir une créa qui va être moins bonne, qui va mettre un blanc sur blanc, des choses qui vont faire monter la note spam. Mais pour des gens dont c'est le métier, je n'ai pas souvenir vraiment de problème. Le problème va être peut-être sur un lien. Vous avez dedans un lien vers un site qui a fait une campagne de spam trois jours avant. Là, effectivement, vous risquez d'avoir un problème. Mais ça, c'est très vite réglé puisque dès qu'on est contacté, on analyse les logs et puis on arrive à donner l'information. Merci. 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 Merci.